Musique de générique Yo les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis en compagnie de Tsuma Tsuma comment est-ce que tu vas ? Ah très bien merci et toi Ouais ça va ça va merci En tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner Directement à nos réseaux qui sont en description N'hésitez pas à venir aussi sur les live Twitch C'est important ça nous aide etc Blablabla vous connaissez un peu tout le discours On va regarder le trio de Janice Enchman et Ogwet Très bon trio ils ont fait top 3 A ces derniers FNCS à ces premières semaines Et ils ont spawn à Kragi Pourquoi on y respawn à Kragi Kragi a un spawn toujours très fort Vous avez distributeur de shield Vous avez les barils qui vous donnent de l'extra shield en plus La pêche aussi qui peut vous apporter des fiches Des armes Des moyens de rota Vraiment un très bon spawn Il y a du métal Il y a vraiment tout ce qu'il faut à Kragi Maintenant ça un ancien spawn Donc il sera souvent contest Là en phase finale ils ne le sont pas Parce qu'il y a beaucoup de trio qui ont peur d'eux Mais si vous jouez ça en open Ou vous jouez ça dans des phases l'écart Vous risquez d'être contest dessus Il faut faire attention C'est un spawn qui est quand même très contest Vu qu'il est assez vieux dans la méta Et que niveau stuff c'est un très bon spawn Ah même pas ils vont passer Ah ils vont contest Ils vont aller fight dès le début là Ah oui Donc là peut-être pour voir niveau stuff Si tout le monde a eu un pompe une AR Un peu de l'extra shield Ça peut être intéressant de jouer très vite le fight On voit qu'il a pris la pieuvre là Qui permet de tanker une balle Et qui accélère aussi Vous êtes un peu plus rapide avec Elle vous met à 75 HP Mais elle vous donne plus de mouse speed Et ça vous fait tanker une balle Donc c'est aussi assez intéressant la pieuvre Ah oui ils veulent aller jouer des adversaires directement Intéressant comme stratégie Ouais Pourquoi pas en vrai Pourquoi pas en vrai Ils sont Pourquoi pas mais il faut être assez rapide Parce que faut pas les laisser tendre ce stuff Oh le laser Ah ouais Mais je pense qu'ils le font aussi Parce qu'ils savent que c'est la première game Ils savent que c'est la première game C'est leur première game Oh le peace control Oh la 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 Mais cette anticipation Elle était magique Oh le pauvre Oh non le pauvre Oh je suis choqué de ce qu'il a pris là La balle dans la tête au snipe Pour la storm Ah le B9 qu'ils viennent d'avoir là Ah je suis choqué Je suis choqué de leur push Ça ça fait vraiment mal Parce que tu te dis t'es chill à stronghold Y'a pas d'équipe Et là t'as la team de Craig qui viennent Attends mais ça veut dire qu'en termes de timing Attends mais ils ont looté combien de temps eux Ils ont looté hyper vite Bah ouais ils ont looté hyper vite Ils ont looté hyper vite Ils n'étaient pas contestes Donc ils ont les barils de slurp Ça fait que tout le shield qu'ils trouvent C'est B9 En fait ils sont très vite Bien stuff Attends mais ils ont looté en 30-40 secondes Non ? Une minute grand max Ils ont dû looter en une minute Et après c'est juste le temps du trajet Oh les gamins je suis mort Je suis mort En plus ils savent du coup Qu'il n'y aura personne qui va les faire chier Pour la rotation Parce qu'il n'y aura personne derrière eux Il n'y aura personne derrière eux là Ils vont arriver tranquillement dans cette zone Ils vont Ils sont dans le B9 Mais c'est intelligent ce qu'ils ont fait C'est intelligent Après c'est parce qu'ils savent que c'est leur première game C'est leur première game C'est pour ça qu'ils se disent Ok vas-y on va la jouer de cette manière là Ils n'étaient pas contest à Kragi Donc ils peuvent aller assez vite On appelle ça un Hager On appelle ça vraiment un Hager Le premier a vu ce qui s'est pris Dans le local De 0 à 200 Là ils ont dû hurler Là ils ont dû hurler Alors c'est ça A ce niveau là Il faut toujours être attentif Les joueurs qui font des cheats Comme ça au spawn Qui back Il faut faire attention Même si vous êtes tout seul A votre spawn Jetez un coup d'œil Prenez l'info Un joueur qui reste sur les remparts Ou qui commence à loot les remparts Qui check un petit peu Une fois que vous avez passé Une minute au spawn Ça peut être un timing Où il y a une équipe Qui vient vous back Donc là ça va être intéressant Ils vont se déplacer Ils vont peut-être aller du côté Est-ce que là Ce serait intéressant En termes de rotation Peut-être aller chercher le vaisseau Ou du moins de se positionner Vers le vaisseau Ou alors de plus aller vraiment Du côté de la dead zone En termes de rotation Je dirais dead zone Parce qu'ils ont de la storm Le vaisseau Le problème c'est que La zone est trop stack Donc le plan de quand même Voler Vous risquez de vous faire laser On va voir ce qu'ils vont faire Mais vous risquez de vous faire laser Et là ils n'ont pas non plus besoin D'aller dans une zone trop chaude Vu que de toute manière Ils ont de la storm Après à côté du vaisseau Il y a quand même les pads Les pads peuvent être intéressants Même si vous longez d'un côté Et que vous évitez de passer trop au centre Ça vous fera toujours regretter Un petit peu de distance Ils ont 800 de storm environ On va dire Ils sont plutôt bien Ils sont plutôt chill Ils vont retarder dès le début Ils savent qu'il n'y a pas grand monde autour d'eux Donc ils vont avancer tranquille je pense Ils vont avancer tranquille Ils vont juste se cover On voit ça construit en anticipation Ça c'est important Si vous savez qu'il y a des trio box Ou des trio qui peuvent prendre des pics Sur vous à côté N'attendez pas de vous faire crack Parce qu'une fois que vous allez être crack Vous allez vous prendre des focus Peut-être par d'autres équipes Construisez en avance Ça vous fait dépenser un peu de maths Mais en général Ça vous coûte moins au final Que la situation dans laquelle Vous vous faites crack Et vous devez dépenser du shield Et encore plus de construction Pour tenir le focus Là ils sont encore repositionnés Directement collés Bordure de zone Pourquoi on jouerait juste les bordures Pour voir ce que je m'apprends Ou j'aurais que les bordures Les bordures Les bordures Là comme on le dit Ils ont la storm Donc ils n'ont pas besoin De prendre trop de pics De ça Trop de pics Pour voir aussi S'ils ont un pad Est-ce qu'ils ont un pad Et ils se disent aussi Au pire si vraiment La zone est très compliquée A atteindre On pourra toujours pad Si c'est vraiment Ouais ils ont un pad Donc il faut jouer un petit peu Avec son stuff Et voilà Pas besoin de storm On a le pad Si vraiment la zone Est très galère De toute manière On pourra utiliser un pad À un moment donné Même si on préfère L'économiser pour plus tard Dans la partie Et avancer un peu plus Ça peut être compliqué Vous allez avoir des trios Qui sont déjà positionnés Sachant qu'ils viennent de craggy Qu'ils ont back stronghold Ils sont parmi les derniers À rentrer dans la zone Donc tout le monde est positionné Donc plus vous allez avancer Plus vous allez vous faire bloquer Et dépenser des constructions Donc peut être attendre Où se trouve la zone Et après aller directement en zone Pas essayer de pre-shot Parce que peut être Vous allez avoir besoin encore De vous déplacer On pre-shot pas On attend la zone Ok j'ai compris J'avais pas vu Comment il est plus belle Ah ouais Ils ont bien joué ça Ils ont bien joué Le flux d'air Qui vous descendez pas Assez rapidement En fait Là ils se font attendre Par deux trios Dans le flux d'air Donc là la zone Qui est de l'autre côté Je pense que ça va pad Je pense que ça va pad Ils vont être obligés de pad Ils vont devoir Le pont Mais le pont Il y aura plein de constructions C'est risqué Je pense qu'ils vont pas dans zone Ouais ils vont pas dans zone Je pense à pad Ouais ils vont pas dans zone Ils vont être obligés Ah ok ils vont faire un Ok ils vont setup un Un low pad Ils veulent pas rester trop longtemps En vol Ils ont raison Ils ont pingé Ils ont préparé leur rotation Pourquoi ils préparent leur rotation Quel est le point positif De préparer sa rotation Avec son trio On se met d'accord Sur où est-ce qu'on veut atterrir Pour que tout le monde soit ensemble Qu'on soit pas dispersé Déjà il y a le risque De se faire KO Et de perdre encore plus de maths Et aussi on prépare Où est-ce qu'on va mettre le pad Pour que tout le monde le prenne Assez vite S'il y a trop de décalage Et par exemple Un joueur le prend en avance Bah les trio Qui sont positionnés en face Ils vont voir le joueur arriver Même s'ils vont pas avoir le temps De laser le premier joueur Ils vont se dire Bah il y en a encore deux autres Qui vont arriver Et les deux autres derrière Ils seront focus Donc c'est important aussi De partir presque en même temps Pour prendre des pads Et comme ça vous profitez Du timing Où on ne vous a pas encore remarqué Pour Rota Ok ils ont récupéré du kill Là ils sont dans le benefit Est-ce qu'ils... Non ils pourront pas aller chercher le stuff Ils pourront pas aller chercher le stuff Compliqué Ça fait une perte de relief Ouais Il y a beaucoup de trio à côté C'est compliqué Pas la meilleure zone On est quand même Assez loin Ah ils ont encore un pad Ils ont encore un pad Ah ils prennent la hauteur sur ça Il y a des trois ans Bah ouais les gars Ok Ils veulent focus un peu Ceux qui sont en vol Ce qui est normal en vrai Ils veulent les forcer à pic Parce que les joueurs Ils ont essayé de prendre La hauteur de l'autre côté Ils veulent les forcer à pic Et eux aussi ils vont pad Je pense de toute façon Ils étaient obligés de pad La zone était quand même assez loin Ils pouvaient pas Ils vont chercher Ils ont la hauteur de l'autre côté Ok très bon timing Ça c'est un très très bon timing pour eux On a vu ils ont attendu L'équipe qui était sur la hauteur De l'autre côté Qu'elle commence la route Ils les focus comme ça Bah une fois qu'ils arrivent de l'autre côté Ils peuvent pas prendre la hauteur Parce qu'ils doivent se reachit Ils doivent se cover Et après eux ils partent Et du coup ils sont Ils sont free sur la hauteur Ça c'était bien joué de leur part Ok ils vont extendre tranquillement Janice qui va prendre un peu d'avance Ils vont focus ceux qui sont en vol C'est normal Toujours la priorité Dès que vous entendez des gens Qui sont en pad On les focus Un joueur devant Deux qui ferment derrière Là ils sont tranquilles Il n'y a personne qui leur met de la pression en plus Là ils sont plus ou moins tranquilles De toute façon on est à un moment de la partie Où en vrai il y a beaucoup de trio Qui n'ont pas les outils Pour aller chercher la hauteur Et on l'a vu c'était le trio de Noa Relly Qui a essayé à deux reprises Mais qui s'est bien fait bloquer Pour la hauteur Ils mettent un peu de pression Mais bon C'est pas beaucoup de balles derrière Je pense Ils n'ont pas énormément de balles derrière Et en vrai ils n'ont pas vraiment d'opportunité Là ils mettent juste de la pression Pour mettre de la pression je pense C'est toujours ça de trio Par contre c'est vrai que les balles à prise On avait pas mal Mais depuis tout à l'heure Ils font que spam Donc c'est sûr que ça part assez vite En plus maintenant on est capé De toute façon à 500 balles T'imagines avant on avait 1000 balles Ouais 1000 balles Et avant il y avait même le mini gun Ouais ouais C'est un avance de camp Oh un beau focus là sur Benji Ok là Ah là c'est intéressant Ce qu'ils viennent de faire là Ben qui était presque au contact Il va essayer de récupérer les mats C'est bon On voit Janice qui garde l'info sur lui Pour l'aider au cas où S'il se fait bloquer Ou s'il se prend une seule balle Je pense qu'il est parti chercher les balles Je pense qu'il était obligé d'aller chercher les balles Je pense que c'est intéressant de faire ça Il a eu raison Il a eu le bon timing Un bon cover des coéquipiers Il est parti Il s'est jeté Il s'est jeté Il va descendre Est-ce qu'on va tenter de jouer aux heals peut-être Je pense pas Je pense qu'ils vont juste dérouler Ils vont mettre de la pression Il est reparti chercher des balles Donc je pense qu'ils veulent Ils veulent pas forcément jouer aux heals Il y a beaucoup de balles Ils peuvent se faire à match 24 Les joueurs vont manquer de construction en face Ouais tu vois il descend Il veut Oula ouula Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il repart en arrière Mais il est Ouais je pense qu'il était kaput Bien joué Je pense qu'il était kaput Il était kaput En tout cas ils ont spam comme des chiens de la casse Ils ont spam comme des chiens de la casse Oh putain Je vais rager Mais de toute façon Tu sais que plus t'avances dans la game Tu sais que consciemment à consciemment Ça va t'arriver ça dans la game Quand t'es à ce niveau là Tu sais que tu vas te faire spam Suivant l'étage dans lequel tu es Salut comment on peut s'améliorer le clavier souris ? Ça c'est une bonne question Est-ce que déjà tu débutes ? Tu débutes ? Est-ce que t'as déjà un peu d'expérience Clavier souris ? Etc Mais voilà Si tu veux vraiment t'améliorer Clavier souris Le meilleur exercice Ça reste le solo build Et après derrière Il faut jouer Franchement c'est le temps de jeu Qui fait que tu vas t'améliorer Clavier souris Il n'y a pas de En fait Ce qu'il faut comprendre C'est que si tu veux t'améliorer Sur une compétence Il faut y passer du temps C'est plus simple que ça Si tu passes pas de temps Sur ça Tu ne pourras pas développer Une compétence Donc Il n'y a pas de En fait Il n'y a pas de recette miracle Il n'y a pas de recette miracle Il faut juste C'est tout con Mais il faut jouer Dis-toi qu'une chose C'est que En jouant Et tu le vois dans le règne animal Tu vois toujours les animaux Quand ils sont petits Surtout chez les félin par exemple Pour développer les compétences de chasse Et bien il joue Il joue Donc en jouant Et en t'amusant Tu développes des compétences Maintenant après Si tu veux Te différencier des autres joueurs Ce qu'il faut faire C'est peaufiner cette compétence Et c'est ça qui va faire la différence Entre Par exemple on va dire Je ne sais pas Un mec qui sait Qui sait à peu près bien jouer Enfin qui sait utiliser son clavier souris C'est ça qui va faire la différence C'est comment tu vas peaufiner cette compétence Comment aujourd'hui Tu vas te remettre en question Ok Est-ce que ma position de main Elle est bonne Est-ce que mes touches Elles sont optimisées Est-ce que j'ai un bon J'ai une bonne posture Sur ma chaise Etc C'est tout ça qui C'est tout ça qui fait que Tu vas te différencier des autres Mais le fait de jouer Ne serait-ce que le fait de jouer Fait que tu vas développer des compétences Il faut mieux commencer En faisant direct Les cash cup tournois Etc Ou s'entraîner en piece control AIM Puis arriver dans les tournois Bah il faut faire les deux mon ami Si tu veux En fait ce qu'il faut comprendre C'est que si tu veux commencer A faire de la compétition Il faut que tu sois préparé Et c'est pas le jour de la compétition Que tu te dis Bah vas-y je vais développer une compétence Non Prépare-toi Donne-toi un objectif Pour cette compétition Ok très bien Je sais que j'ai une bonne intelligence de jeu Mais j'ai pas forcément Les mécaniques ou l'AIM Et bah très bien Je vais quand même faire la compétition Je vais me donner un objectif Je vais essayer De comprendre ce qui se passe Dans la compétition Je vais essayer De prendre du recul Sur cette compétition là Je vais la vivre Je vais la vivre C'est important de vivre Les compétitions Et pas de les subir Ça c'est très important Oh le pauvre C'est important de les vivre Les compétitions Et pas de les subir Comme je dis toujours Et ensuite Bah tu vois Ok qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est pas bien passé Bah très bien J'ai ça comme lacune J'ai ça comme problème Et bah je vais travailler en fonction Pour la suite Et pas refaire les mêmes erreurs A chaque tournoi Tu vois Les amis En tout cas On espère que l'émission vous a plu Merci à tous d'avoir été nombreux Merci à tous d'avoir été présents Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz